Ok, je propose qu'on passe à la suite, et pour la suite, c'est René qui va nous parler d'un logiciel que j'adore, enfin en tout cas d'un autre produit de cette série de logiciels, puisque tu vas nous parler de Ansible Lightspeed. Oui, alors en fait, il y a le produit Ansible Automation Platform 2.4 qui est sorti, et il y a, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une extension qui s'appelle Lightspeed, donc rapidement, juste pour donner un petit peu les idées de ce qu'il y a de nouveau dans ce produit Ansible, il y a, alors il y a beaucoup de choses qui sont en technologie preview, et notamment, il commence à avoir une notion de event-driven Ansible, donc pour pouvoir réagir sur, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, pour pouvoir réagir sur des événements, et traiter, donc voilà, en fonction des événements qu'on reçoit de différents, j'imagine, providers, de déclencher un certain nombre d'actions automatisées, donc ça c'est quelque chose qui vient dans cette nouvelle suite. Il y a eu l'introduction aussi de, on va dire, je ne suis probablement pas le bon terme, mais de modules un peu certifiés, qui permettent pour pas mal de types de choses un peu courantes, d'avoir des choses très stables et éprouvées, voilà, et un support de ARM aussi, donc on peut faire tourner Antiball et tout l'applicatif qui tourne autour sur plateforme ARM, et donc pour parler un peu plus précisément de Lightspeed, que je n'ai pas essayé, mais voilà, il y a eu, c'est un travail avec IBM en particulier, et une plateforme qui s'appelle Watson, Watson Code, donc c'est de l'IA, donc pareil, c'est aussi en technologie preview, et donc l'idée c'est d'avoir une IA qui va aider à la conception des rôles ou des playbooks, etc., dans Antiball. Et alors, je n'ai pas essayé, mais on a quelqu'un qu'on connaît, et dont on parle souvent dans le podcast, qui est Stéphane Robert, qui lui a commencé à un petit peu expérimenter la solution, donc ça se matérialise sous la forme d'un plugin VS Code pour le moment, qu'il faut installer, une certaine, on va dire, une partie d'un peu de configuration pour que ça aille discuter avec probablement l'API de côté Watson, donc un serveur d'IA hébergé chez IBM, et à première vue, ces premiers retours semblent assez bons, ça a l'air de pas mal fonctionner, notamment parce que dans le moteur d'IA, il y a eu l'introduction d'un peu toutes les best practices de ce qu'il faut faire avec Antiball, et donc ça a l'air de sortir ce qui est généré par le moteur au niveau du YAML Antiball, et à l'air vraiment d'assez bonne qualité. Donc voilà, c'est à suivre, mais c'est un produit qui a l'air assez intéressant, il reste des questions ouvertes sur comment ça va scaler, en fonction du nombre d'utilisateurs, etc., mais voilà, ça a l'air assez chouette, et je vous laisse la main si vous voulez, un petit peu, si vous connaissez, ou si j'ai pu oublier des choses, n'hésitez pas à compléter. Nicolas, tu veux commencer ? Je peux commencer par troller, c'est parce que Lightspeed, sur le coup, je me suis dit, ils ont enfin réussi à faire en sorte que Antiball soit rapide, mais j'ai l'impression que c'est plus pour écrire du code plus rapidement. Mais c'est marrant parce que dans le, bon, hors troll, on est d'accord que c'est pour générer du code dans VS Code. D'accord, parce que dans la présentation de l'article que tu as envoyé, je vois aussi beaucoup de captures d'écran d'un portail d'administration, et ça me faisait penser à Antiball Tower, c'est que les deux sont intégrés l'un à l'autre ? Non, je pense que tu as cliqué sur le premier article et pas le second, qui parle de, en cible, de plateforme automation. Voilà, c'est vraiment, il y a plateforme automation qui est, on va dire, un peu une nouvelle version d'Encibel avec plein de nouveautés, et Lightspeed qui est, je ne sais pas, un add-on, entre guillemets, ou un produit différent, en complémentaire, qui vient amener ce côté IA pour effectivement écrire du code plus rapidement. A noter quand même que dans automation, ils ont quand même l'air d'avoir un peu travaillé justement sur la rapidité d'exécution. Il y a l'air d'avoir un engine qui a été amélioré, mais à creuser. Sachant que oui, effectivement, je ne suis pas sûr que ce, enfin, ça reste un des soucis Antiball, c'est que ce n'est pas extrêmement rapide. Non, non, mais autant pour moi. Mais du coup, la partie automation est intéressante. A priori, il rajoute aussi tout ce qui est event, driven, donc pour pouvoir réagir à des événements dans vos infrastructures, pour pouvoir déclencher des actions encibels. Et ça, c'est un des trucs qu'il y a dans cette stack qui est assez intéressante. Alors, ceux qui en font depuis longtemps, vous diront peut-être que ce n'est pas forcément hyper stable, mais par contre, ça existe depuis très longtemps. Et moi, je l'ai utilisé pour certains trucs, c'est plutôt pratique. Et ça permet notamment de faire de la remédiation quand vous avez des services qui tombent. Donc, votre monitoring vous dit le service est tombé. Vous pouvez mettre votre Antiball Tower qui va surveiller ça. Et ça va redéclencher le playbook pour redéployer le service. Donc, si c'est un service qui est tombé, il va simplement redémarrer le service. Si un développeur, un admin 6 qui a fait une erreur et un RM-RF sur des trucs, ça va le repositionner automatiquement. Et puis voilà. Donc, c'est cool que ça bouge. Et c'est bien que Red Hat ait racheté ce produit et continue à le faire vivre. Parce que, bon, on a déjà parlé de Red Hat, donc en espérant qu'ils ne vont pas fermer les sources d'Antiball. Mais d'un autre côté, c'est Salsa qui a été racheté par VMware. Et j'ai la désagréable impression qu'ils sont en train de plomber le projet. Mais bon, bref, à suivre. Ben écoute, tu passeras sur Ansible. De mon côté, mes avis sont toujours les mêmes. Comme c'est à base d'IA, c'est comment a été entraîné cette IA ? Est-ce qu'elle peut ressortir du code sous licence ? Et est-ce qu'on le sait ? A priori, je n'ai pas l'impression qu'on sache s'il y a du code sous licence. En tout cas, ce n'est pas explicitement dit. Il faudrait voir les conditions générales d'utilisation. Et surtout, j'ai cru comprendre que, pour l'instant, c'est annoncé comme gratuit pendant la preview. Ça veut dire que c'est potentiellement un futur service payant, ce qui se comprendrait. Puisque ça fait appel à des serveurs et que ça tombe encore local sur nos machines. Moi, je me pose des questions aussi, et de plus en plus écologiques, sur toutes ces aides d'écriture de code à base d'IA. Est-ce que ça ne surconsomme pas par rapport au temps de cerveau qu'on y passerait ? Je me pose de plus en plus de questions sur ça, sur l'utilisation des ressources. Et en effet, ça nous fait gagner du temps, mais est-ce que ça vaut vraiment au coup ? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Oui, mais finalement, tu utilises ton PC moins longtemps, tu fais tourner ta CI moins souvent, parce que tu écris directement le bon code beaucoup plus rapidement. Et donc, tu éteins ta machine plus rapidement pour pouvoir aller faire du sport. Donc, tu contribues à améliorer la planète. Ou entretenir ton jardin bio. Voilà, bien sûr, c'était un troll. Ah, ok. Merci Nicolas pour ce troll. Non, il y a à quel point ça va sauver l'humanité ou nous pousser au fond du précipice. Ça, on verra bien. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement réfractaire et il faut continuer à surveiller ces trucs-là. Ça va faire partie des choses où, si tu es réfractaire, tu ne vas pas rester compétitif longtemps parce que d'autres vont continuer à l'utiliser. Ou alors, en ne l'utilisant pas, tu vas rester compétitif parce que tu ne vas pas écrire des trucs qui vont être plein de bugs parce que l'IA a un petit peu, et j'ai perdu le nom, enfin bon, elle a été un petit peu trop euphorique et elle a inventé des trucs qui n'existent pas et qui ne fonctionnent pas. Donc, intéressant, il faut regarder. Oui, alors pour moi, c'est un peu comme tout. L'IA, c'est un outil et comme tous les outils, en fait, c'est l'usage qu'on va en faire qui est important. Néanmoins, quand tu utilises un marteau, tu n'as pas de surprise. Quand tu utilises du code généré par une IA, tu es potentiellement soumis, comme je le disais et comme on l'a déjà traité, à du code qui est soumis à une licence. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Pour moi, si tous ces outils généraient du code et qu'ils te disent, ben voilà, il y a une partie de ce code, potentiellement il vient de là, potentiellement il vient de là, potentiellement c'est ta licence. Toi, qui est responsable de ton code, tu dis, ok, je vais l'utiliser, ok, la licence, elle est compatible avec mon produit. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut, enfin, potentiellement, on va vers une plus grande utilisation de l'IA, mais il faut l'utiliser correctement. Selon moi, il faut vraiment l'encadrer correctement. Ouais, mais au final, quand t'écris de l'Ansible, qu'est-ce que tu fais ? C'est, tu vas d'abord lire dans la doc et tu vas t'inspirer de la doc, qui est GPL, ou une licence libre équivalente. Est-ce que tes playbooks le sont aussi, alors que finalement, t'as repiqué du code ? Tu vas sur des problématiques un petit peu spécifiques, tu vas aller chercher du Stack Overflow sur des blogs ? Est-ce que tu respectes bien la licence ? Ouais, mais quand tu fais ça, toi, tu le sais, que tu as pris un bout de code sous licence et tu le fais à dessein. Tu dis, ok, je prends le risque. Quand tu utilises une IA, que tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ça, le truc. Oui, vas-y, René. Pour répondre à ça, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je crois que justement, dans Teeble Live Speed, ils te donnent quelle est la source qui a servi à... Ils ont travaillé sur le sujet, en fait, de savoir qui a produit la snippet, en fait, je ne sais pas comment dire ça, de code. Et donc, à première vue, tu peux savoir qui est l'auteur et éventuellement, j'imagine potentiellement, la licence associée. Il y a eu du travail dans ce sens-là. Je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où, si c'est dans l'article que j'ai donné ou pas, mais voilà. Il y a quand même une prise en compte de ce problème-là. Ça, c'est une bonne nouvelle, René. Si tu as la source, moi, je la veux bien pour la mettre dans les notes. Je voudrais juste rajouter un dernier truc. Moi, j'ai une petite crainte, toute légère. C'est qu'on a traité, justement, en cible, dans le podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était soit de tout redévelopper soi-même, soit utiliser des briques libres. Moi, je suis, vous l'avez compris, je suis assez utilisateur de rôles et de collections libres, quitte à les faire évoluer. Je me pose la question de quel, est-ce que ça ne va justement pas devenir tellement facile de faire marcher son IA qu'on ne va plus utiliser des codes communs et donc participer à ces codes communs, et donc on va avoir une implémentation un peu différente à chaque fois de pas mal de choses et donc du fait, redévelopper à nouveau la roue à chaque fois. Moi, c'est une question que je me pose. Oui, alors les snippets peuvent être traduits comme extraits ou fragments de code. Je ne sais pas comment je le traduirais moi, mais en fait, ça ne suffit pas pour écrire un rôle complet parce qu'en réalité, derrière un rôle, c'est que tu as épluché toute la doc de ton produit, tu as traité les cas de Red Hat, Debian Like, tu as plein de paramètres qui vont venir être paramétrables parce que, suivant ce que tu as comme mémoire, combien tu as d'utilisateurs qui vont se connecter, etc., tu as plein de trucs comme ça qui viennent avec le rôle et en fait, ce n'est pas le fait d'écrire ce que tu vas mettre dans un playbook, un rôle, c'est l'expérience que tu as eue dans différents contextes, des gens qui t'ont dit « Ah bah tiens, moi je voudrais l'utiliser dans ce cas-là, est-ce que tu peux rajouter ce paramètre ? » Et ainsi de suite. On parlait de Jeff Gerling qui fait des rôles qui sont exceptionnels. Quand tu regardes ces rôles, tu apprends énormément et tu te rends compte qu'ils sont utilisés par plein de monde et qui te permettent de prendre en compte plein de cas d'utilisation. et on ne va pas refaire l'épisode qu'on avait fait à l'époque mais c'est là où la différence entre un bon rôle qui est bien écrit ou finalement tu vas pouvoir coller à plein de cas d'usage à un truc qui est tellement bateau que ça ira plus vite pour toi de l'écrire. Bon bah effectivement avec un petit peu d'IA tu iras un petit peu plus vite pour l'écrire et puis c'est tout. mais je ne pense pas que ça soit écrire le playbook je ne pense pas que ça soit l'écriture des différentes actions qui soient si lentes que ça. Je ne sais pas on ne sait pas comment vont évoluer les IA à l'avenir c'est aussi je me projette dans l'avenir. Mais du coup je pense qu'en conclusion sur ce sujet là on pourrait dire que l'IA c'est comme un marteau si tu fermes les yeux ça peut faire mal aux doigts. Merci Nicolas pour cette conclusion je l'apprends et je l'apprécie. Alors tu l'auras compris nous sommes des passionnés et tu peux venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description mais tu peux aller sur compagnons-devops.fr pour t'inscrire et tu nous rejoindras puis tu pourras discuter avec nous si tu ne le fais pas déjà parce qu'il y a de nombreuses personnes qui discutent déjà sur les épisodes ou sur d'autres émissions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501